Vas-y Guillaume, tu voulais le faire ! Mon métier consiste à concevoir, développer et intégrer des logiciels pour des systèmes contraints ou critiques. Et plus spécifiquement, je travaille dans le domaine de l'Internet des objets et toutes les problématiques réseaux et protocoles. Je travaille actuellement chez un géant du semi-conducteur, sur une stack Zigbee, justement avec Guillaume. J'ai été placée justement sur ce projet-là parce que durant mon stage, j'ai découvert que j'adorais la programmation bare metal, donc la programmation sur des cartes qui sont sans OS. Ce que j'adore dans la programmation, c'est toute la réflexion, la logique que ça demande. D'ailleurs, ce qui a fait que j'ai tout de suite accroché avec la programmation quand j'ai commencé à apprendre ça, c'est que j'ai tout de suite vu ça un peu comme un jeu, un peu comme un casse-tête. Et j'adorais le fait de devoir réfléchir pour trouver des solutions aux problèmes qu'on peut nous poser. J'ai rejoint L6 Design à la fin de mes études parce que l'environnement technique m'a énormément plu. Donc tant au niveau de la connaissance du monde de l'embarqué en général, puisqu'L6 a vraiment une expertise dans ce domaine. et également sur l'ensemble des projets qu'on m'a proposés, qui étaient vraiment challengeants, qui correspondaient à mes compétences. Et du coup, c'était totalement en adéquation avec ce que je souhaitais faire. J'ai fait donc mes six mois de stage de fin d'études chez L6 Design. J'ai décidé de poursuivre avec lui en CDI, tout simplement parce qu'avant d'arriver chez L6 Design, donc évidemment j'ai passé plusieurs entretiens dans différentes entreprises. Et je ressortais toujours de ces entretiens avec le même ressenti. C'était qu'on ne m'avait pas vraiment écoutée et qu'au final, ce que je voulais faire, ça n'importait pas beaucoup. Et je n'ai pas eu cette sensation chez L6 Design, parce que justement, ils sont spécialisés dans les systèmes embarqués. Et c'est ce qui fait que, quelle que soit la mission sur laquelle ils peuvent me placer, déjà, ils me demandent mon avis, ce que je souhaite faire, etc. Et puis, comme ils sont spécialisés dans les systèmes embarqués, ça sera forcément quelque chose qui sera en adéquation avec ce que je souhaite faire. Il y a vraiment le souci du bien-être des salariés, et on voit que c'est organisé vraiment pour les salariés, pour présenter la société, et c'est une vraie valeur ajoutée. Moi, ce que j'ai adoré dans l'entreprise, c'est qu'il y a une vraie dynamique, il y a beaucoup d'événements qui sont organisés, on n'est pas lancé dans une entreprise en mission, puis en quelque sorte abandonné. Bon anniversaire ! Bon anniversaire ! On n'a pas eu le temps de beaucoup partager. On est un petit peu jeunes aussi, 20 ans, l'entreprise a quasiment notre âge. Mais bon, peut-être qu'on sera là pour la vidéo des 30 ans. On l'espère en tout cas, si ça continue comme ça. Enfin, je ne sais pas toi, mais on est très contents dans l'entreprise. On espère qu'on pourra aussi partager les vidéos des 30 ans, et peut-être même les suivantes. Parfois, on dirait que vous avez fait ça toute votre vie. Alors là, on est embauchés ! Clap de fin ! Merci !